bonjour à tout le monde avant toute chose je vous souhaite la bienvenue ici dans ce beau cadre du jardin de l'évêché merci à mon soigneur le vécu général de nous avoir introduit dans ce point de presse qui pour moi revêt une importance capitale à plus ou moins trois semaines de l'arrivée du Saint-Père ici chez nous à Goma comme vous le savez sans doute c'est depuis le 3 mars exactement de cette année que l'annonce apostolique à kinshasa son excellence et orée balestrero avait annoncé officiellement devant les médias comme vous la visite apostolique du Saint-Père le pape françois chez nous en république démocratique du congo du 2 au 5 juillet de cette année 2022 et il nous a annoncé que le Saint-Père avait choisi de visiter deux villes la ville de kinshasa la capitale et la ville de goma chez nous là où nous sommes moi même quand j'ai appris cette nouvelle c'était pour moi une nouvelle de grande joie et quand on l'a annoncé à la population de goma en général et aux chrétiens en particulier la nouvelle a été accueillie avec grande joie alors tout naturellement nous nous sommes mis au travail à commencer à préparer cette visite apostolique du Saint-Père et très vite nous avons commencé par mettre sur pied des commissions puisqu'on vous le savez la visite du Saint-Père c'est une c'est une grâce et une bénédiction pour notre pays c'est un événement d'espérance un événement qui annonce pour nous la paix l'amour l'amour de Dieu pour nous nous devrions mettre sur pied des commissions ces commissions on en a mis au nombre de 7 elles se sont mis au travail et jusqu'à présent elles continuent à travailler nous avons commencé la sensibilisation dans les paroisses dans les églises mais aussi et auprès de toute la population de goma et de l'intérieur de notre diocèse cette sensibilisation continue la mobilisation continue et comme vous le voyez aujourd'hui nous sommes dans la phase de la l'annonce publicitaire disons-le comme ça de par les panneaux des panneaux de publicité vous le voyez dans toute la ville de goma sous la visibilité de cette ce grand événement c'est une étape à laquelle nous sommes arrivés comme vous le savez pour la visite du Saint-Père nous devrions choisir un site puisque quand le pape visite un pays une ville ou une région il attire beaucoup de gens beaucoup de monde c'est des millions de personnes qui se déplacent donc pour cela il fallait trouver un lieu qui conviendrait à accueillir plus ou moins un million de personnes et comme vous savez notre ville de goma une ville qui est coincée entre le volcan et le lac entre le parc national de virunga qui est un patrimoine mondial et la frontière du rwanda on a cherché un lieu on n'a pas trouvé d'autre lieu que de nous diriger vers kibumba où nous avons une plaine qui se prête assez bien à ce genre d'événement où on peut accueillir tout le monde il y en a même qui m'ont dit monseigneur à cet endroit même 10 millions de personnes peuvent venir ici tellement la plaine est grande alors c'est comme ça que nous avons choisi le site de kibaya comme vous connaissez près de de boumba où nous allons accueillir le saint père c'est donc là bas qu'il va célébrer une messe solennelle pour le peuple de dieu qui est à goma et pour toute la population du nord qui vous aime de la région de l'est du congo puisque le saint père ne s'intéresse pas seulement à la ville de goma il s'intéresse à tout ce qui se passe à l'est de notre de notre pays parce qu'il sait bien que l'est du congo est devenu une région de beaucoup de souffrance les gens sont meurtris ils vivent dans les dans les sécurités dans les guerres à répétition qui n'en finissent pas alors il vient et c'est à cet endroit là qu'il va célébrer une messe solennelle au cours de laquelle va invoquer la bénédiction de dieu sur nous la miséricorde de dieu sur nous afin que cette région de l'est du congo mais pas seulement de l'est du congo mais toute la région de grand lac puisse un jour retrouver la paix la fraternité la cohésion nationale la cohésion la cohabitation pacifique entre les communautés dont le site comme vous le savez c'est le site de kibaya et actuellement ce site est en train d'être aménagé nous sommes sûrs qu'il sera prêt pour accueillir la messe du pape le 4 juillet parce que le pape lui même il a choisi de venir visiter la ville de goma le lundi 4 juillet 2022 je voudrais profiter de de votre présence ici pour remercier tous ceux et toutes celles qui sont vraiment impliqués dans les préparatifs préparatifs de la visite du saint père d'abord toutes les commissions mais aussi les le gouvernement national le gouvernement provincial l'assemblée la 5e l'assemblée épiscopale provinciale de boucavou notre diocèse de de goma les sociétés qui sont impliqués comme la société sococ qui qui en train d'aménager le site la monusco qui nous prête main forte pour l'aménagement du site et des environs du du site donc tous ceux qui interviennent les chrétiens de nos paroisses à l'intérieur les chrétiens d'ici à goma les pasteurs les évêques des autres églises nos frères musulmans qui sont aussi impliqués en tout cas à tous je voudrais dire toute ma gratitude pour ce pour leur implication dans les préparatifs de la visite du du saint père vous savez cette visite c'était c'est une grande joie le pape vient nous apporter une nouvelle de paix il vient nous inviter à nous réconcilier puisque le thème qu'il a choisi c'est tous réconciliés en jésus christ il vient nous inviter à déposer les armes pour ceux qui ont pris les armes et à chercher à résoudre tous nos problèmes par le dialogue par la la rencontre les échanges mutuels le barja comme vous savez chez nous et en afrique barja communautaire il veut nous inviter à trouver les moyens pacifiques les moyens non violents de résoudre nos problèmes il veut nous inviter à être chacun et chacune de nous un artisan de paix artisans de communion que chacun de nous chacun chacun de nous soit habité par un désir de réconciliation avec l'autre de pardonner à l'autre parce que vous savez nous avons beaucoup de de blessures de blessures dans dans le coeur donc c'est ce message là que le saint père nous apporte même temps sa visite est un grand défi c'est un grand défi qui demande toute une logistique qui demande la mobilisation de tous qui demande que nous sommes tous unis mobilisés comme un seul homme comme une seule famille pour que le pape quand il arrive il se sente bien accueillis que tous ceux qui vont l'accompagner se sentent bien accueillis qu'ils sachent que la population de goma l'église de goma est une église accueillante goma c'est une ville accueillante c'est une ville où il fait bon vivre malgré tout ce que les médias parfois transmettre au sujet de goma des situations de drame que nous connaissons que il trouve que goma est une ville où il fait bon vivre où on peut être accueillis et que pour nous surtout que cela soit vraiment une opportunité que nous puissions saisir pour se remettre chacun en cause et se dire qu'est ce que je dois faire pour que ce cycle de violence vous savez ça fait plus ou moins une trentaine d'années que nous sommes dans la violence dans cette région que que dois-je faire pour que cela cesse pour que la paix reviennent pour que nous puissions retrouver la confiance mutuelle nous puissions vivre ensemble comme des frères travailler ensemble pour le développement de notre pays travailler ensemble pour l'éducation de nos de nos enfants de notre jeunesse pour l'avenir de notre pays alors nous sommes là à trois semaines plus ou moins de l'arrivée du Saint-Père je suis heureux de voir que la mobilisation continue mais le défi reste encore de taille puisqu'on a encore besoin de beaucoup de choses surtout pour bien accueillir nos frères et soeurs qui viendront d'autres régions du pays d'autres diocèses même des pays des pays voisins comme vous le savez il y a des des frères et soeurs qui viendront du burundi qui viendront du rwanda et de l'uganda puisque la visite du Saint-Père ça nous concerne tous les frères et soeurs d'autres églises d'autres religions nous devons bien les accueillir nous aurons des grandes personnalités qui vont arriver nous devons bien les accueillir alors tout cela demande vraiment une mobilisation de tous et que chacun puisse apporter sa part sa participation à la grande réussite afin que la visite du Saint-Père soit pour nous vraiment une bénédiction soit pour nous une grâce à saisir pour que l'avenir de notre pays soit meilleur que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui je vous remercie et maintenant je suppose que vous avez beaucoup de questions à me poser c'est pourquoi maintenant je vous donne la parole le chef de l'église catholique il est le successeur de pierre et quand il vient quelque part il vient avec la grâce de Dieu de Dieu lui-même le Saint-Père c'est c'est un chef spirituel un chef spirituel qui n'apporte d'autres nouvelles que celle de la paix de la fraternité il veut nous rappeler que Dieu est notre père à nous tous donc entre nous il ne doit pas voir ces discriminations ces divisions que que nous connaissons il veut nous rappeler le respect de la dignité de chaque personne humaine l'amour fraternel et c'est cette grâce là que nous avons à recevoir et cette bénédiction de Dieu qui accompagne chaque visite du du Saint-Père vous savez pour évaluer les grâces les bénédictions de Dieu il est difficile pour l'oeil de l'homme mais je suis sûr que le passage du pape dans notre région va laisser beaucoup de grâce et de pour les personnes d'abord pour les individus mais aussi pour notre notre région je suis sûr que le message qui va nous donner va sûrement évoquer et produire chez nous une certaine conversion et ça c'est la plus grande grâce que nous connaissons nous attendons de la de la vie du Saint-Père qu'il soit vraiment de conversion pour chacun de nous pour que désormais nous puissions nous accueillir comme des frères afin que toutes les questions de de division de guerre d'affrontements armés des groupes armés qui a dans les régions toutes ces personnes qui cherchent toujours à s'enrichir sur le dos des pauvres à exploiter les pauvres tous ceux qui veulent exploiter les richesses de ce pays sans penser aux pauvres à la population qui souffre qu'ils entendent le message du Saint-Père qui les invite à aimer son prochain à aimer son pays à aimer ses frères et à travailler pour le bien de tous qui nous invite à travailler dans la solidarité toutes ces valeurs que les pauvres vont nous rappeler je pense pour moi que ce sont des des c'est tellement de grandes grâces et chacun qui viendra là bas il va recevoir beaucoup de grâces de de dieu dans le moins je n'ai aucun aucun doute là 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 dessus et vous le verrez vous même toutes les grâces que nous avons recevoir nous allons recevoir de cette cette visite comment cela se tradira dire je pense que vous aurez le témoignage c'est tout ce que je pourrais vous dire par rapport à cette cette question alors la radio marie a une série de des questions d'abord les commissions bien sûr il ya des avancées dans les commissions toutes les commissions d'abord sont à pied d'oeuvre elles se réunissent elles mobilisent beaucoup beaucoup de gens je prends juste l'exemple la commission de logistique accueil logement qui a déjà pris contact avec tous les terrenciers des hôtels dans notre ville jusque dans la ville voisine de guiseigny et beaucoup de gens sont prêts à pouvoir accueillir chez eux dans leurs hôtels les les autres qui viendront pour la visite du pape nous avons les familles qui sont qui se mobilisent pour accueillir ceux qui ceux qui viendront dans ce projet qu'il ya beaucoup d'avancées une difficulté majeure que nous rencontrons bien évidemment comme comme vous le savez c'est sur le plan financier je vous ai dit que la bible la visite du pape nous demande de mobiliser comme des des finances et nous avons recouru aux fidèles et chrétiens pour ce qui concerne l'accueil des des autres ce concerne la célébration de la messe là nous devons vraiment est content sur sur nous mêmes bien sûr alors dans cette question là nous avons aujourd'hui des familles qui sont prêtes qui sont mobilisés nous sommes déjà habitués à goma à accueillir des gens qui viennent d'ailleurs de nous avons recourir à nos familles nous avons ses dispositions logistiques avec la la monisco pour voir si on peut trouver les moyens d'avoir des tentes pour appuyer les gens nous allons mobiliser tout ce que nous pouvons voir comme école comme église en tout cas tous les moyens que nous pouvons voir pour loger les gens nous allons les mettre en oeuvre dans de ce point de vue là on doit pas avoir peur de venir à goma d'être accueillis vous n'allez pas passer la nuit à la belle à la belle étoile donc les enlèves le défi le défi est là nous avons des avancées mais le plus grand défi c'est le défi des finances c'est pourquoi j'en profite encore ici à rappeler à nos frères et soeurs ceux qui sont ici à goma comme ailleurs comme vous savez là l'accueil du pape concerne tout notre tout notre pays de ne pas hésiter celui qui peut et quel moyen de pouvoir aider à ce que l'accueil du pape puisse se passer dans de bonnes conditions qui n'hésite pas à aider et notre église dans cette mobilisation des fonds c'est cela est très important maria radio maria a demandé aussi avec les contributions d'autres diocèses je viens de l'évoquer comme je vous ai dit la visite du pape ne concerne pas seulement la ville de goma le pape vient d'abord comme chef spirituel bien sûr mais il est aussi chef de l'état de l'état du vatican donc il ya le gouvernement congolais qui qui l'accueille donc il met la main à la à la poche pour l'accueil du du saint père mais il vient aussi comme chef spirituel de l'église catholique donc l'église catholique aussi de son côté se mobilise pour ce qui est à son à son pouvoir pour arriver à bien l'accueillir le le saint père c'est pourquoi tous les diocèses du du congo ont été mobilisés et continuer à être mobilisés dans le domaine financier pour toujours la réussite de la vie du pape chez nous france 24 demande qu'est ce que l'arrivée du pape va changer dans la vie des gens je vous ai déjà répondu plus ou moins à cela pour moi d'abord ce que je souhaite c'est que l'arrivée du pape change nos coeurs que son arrivée change nos coeurs change nos regards les uns sur les autres il ya beaucoup de méfiance de méfiance entre nous des méfiance dans les familles de méfiance dans nos relations que d'abord notre regard puisse changer puisque si notre regard change les uns sur les autres si notre coeur change nous trouverons même les moyens de pouvoir développer ce pays puisque le pays comme vous savez notre pays est un pays qui est très riche donc il dépend de nous de pouvoir développer donc devons commencer par nous changer nous mêmes je me rappelle ici toujours de la d'une anecdote de d'un journaliste comme vous qui avait un jour demandé à mère teresa de calcutta qu'est ce que comme vous savez teresa de calcutta était beaucoup engagé dans la question des pauvres pour changer la vie des pauvres et le journaliste lui a demandé mais qu'est ce qu'on doit changer pour que il n'y ait plus de pauvres dans dans ce monde et l'a répondu toi et moi nous devons d'abord commencer par changer nous mêmes et ça c'est pour moi très important le peu vient qu'est ce qui va changer peut-être qu'il y aura encore des groupes armés qui seront encore dans nos forêts dans nos montagnes mais d'abord notre coeur puisque si notre coeur change si notre regard change les uns sur les autres il y aura plus il y aura plus de groupes armés il y aura plus de problèmes avec nos routes donc chacun va s'investir dans le développement de notre pays il y aura plus de solidarité entre nous il y aura plus de justice entre nous il y aura plus de joie de vivre entre nous voilà pour moi l'espérance qui m'habite donc je suis sûr que la visite du pape va changer beaucoup de choses dans dans notre vie et la dernière question de l'arrivée du président kagame pour accueillir le pape moi je serais très heureux si le président kagame vient pour accueillir le pape puisque le pape ne vient pas seulement pour une catégorie de personnes le message du pape c'est le message de la paix et de la fraternité et de la fraternité le rwanda c'est un pays c'est un pays voisin si le président du rwanda se sent et il veut venir à la à la visite du pape en tout cas nous ne serons que heureux de pouvoir l'accueillir mais c'est que cela ça ne nous regarde pas c'est une question de des autorités et de la hiérarchie voilà c'est que je peux vous répondre merci beaucoup monseigneur pour cette vague 1